Si elle tient à rester très discrète depuis l'accident le 10 février dernier, la jeune Mila, qui était dans la voiture percutée par Pierre Palmade, est-elle aussi traumatisée à vie. Et a vécu le pire drame possible, enceinte de 6 mois, elle a perdu le bébé qu'elle attendait. Un décès dont la jeune femme a du mal à se remettre, surtout qu'elle était venue pour rendre service. Une proposition qu'elle doit amèrement regretter. Le 10 février, alors enceinte de 6 mois, Mila rejoint son beau-frère Youxel, chez lui, à Damaril Ellis, dans le sud de Paris, pour l'anniversaire de celui-ci. Elle lui a en effet proposé ses services comme baby-sitter, notamment pour ses trois fils dont le dernier est encore un bébé. En repartant de chez lui, la petite famille sera percutée par le comédien Pierre Palmade, qui avait pris le volant sous stupefiant. L'accident est si violent que la jeune femme, qui avait juste proposé de rendre service, perd son enfant. Et Youxel, en interview dans Paris Match ce jeudi, se souvient parfaitement de ce jour et de ses décisions qu'il regrette amèrement. C'était le jour de mes 40 ans, Mila, pour nous rendre service, était venue garder nos enfants. Je lui ai proposé de la ramener chez elle car son mari travaillait. Devrim voulait nous accompagner. J'ai accepté. Mon fils aîné, aussi, souhaitait venir. Heureusement, je l'en ai dissuadé, raconte-t-il, alors qu'il a lui-même 48 vis dans le corps et que lui, comme son fils, ne reprendront jamais leur vie normale. Au moment de prendre la route, il ne s'attend pas du tout à ce qu'un tel drame se produise. Concentré sur elle, qu'il s'est en train de vivre une grossesse fragile, il n'imagine pas encore ce qui va leur arriver. Je me souviens de la route près de chez moi, à Damarie Lelys. Je prenais soin de ma belle-sœur. Je lui demandais si la température dans la voiture lui convenait, si je ne roulais pas trop vite sur les dos d'Anne. La suite est dramatique, puisque leur voiture est entièrement détruite par celle de l'humoriste, sorti de sa voix. Et que la jeune femme doit désormais apprendre à vivre sans cet enfant qu'elle espérait tant. Et Yuxel en est certain, Mila ne va pas bien du tout. Elle ne veut rien montrer, mais j'ai bien remarqué son regard. Quand elle voit des enfants, son visage se crispe, elle devient triste, raconte-t-il en effet à nos confrères. Elle l'attendait tellement ce bébé. Tomber enceinte a été un vrai parcours du combattant. Elle avait enchaîné plusieurs fécondations in vitro. Et ça avait enfin marché. Je ne sais pas si elle retrouvera le sourire un jour. J'aurais tellement aimé être seule dans cette voiture. Regrette-t-il aujourd'hui ? La famille, qui tente aujourd'hui de se relever de ses blessures et qui a eu beaucoup de mal à voir les images de Pierre Palmade en boîte de nuit qu'il y a quelques jours, doit désormais se préparer à revivre un moment difficile, celui du procès qui arrivera dans plusieurs mois pour cet accident et le décès du bébé de la jeune femme. Il risque une lourde peine de prison. Après sa première comparution devant la juge d'instruction fin février 2023, qu'il y a valu sa mise en examen pour mis en examen pour homicide et blessure involontaire et usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, il a été placé sous un contrôle judiciaire strict. La justice estimant, après plusieurs demandes demande d'incarcération, que son état de santé n'était pas compatible avec la détention. A ce jour, Pierre Palmade n'a pas été entendu à nouveau par le magistrat instructeur, les investigations sont toujours en cours. Si l'on sait qu'il n'était pas en excès de vitesse, la viabilité ou non du bébé après l'accident est toujours en cours dès que sa mange.